... Je vais présenter un peu les différents intervenants et à commencer par Nathalie Nougueret qui est la nouvelle directrice du Monde. Elle a été basée dès 1991 à Prague en travaillant pour Libération et puis elle était allée à Bilissi et Bakou. Pour le Monde, elle a travaillé en Ukraine et puis sur les Balkans et à Moscou, je crois. Et en 2001, elle est devenue correspondante du Monde à Moscou jusqu'en 2005, année où elle a reçu le prix Albert-Londres pour ses reportages en Tchétchénie et sur la prise d'otage de Beslan. Elle a couvert les études de correspondante diplomatique jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à son élection à la direction du Monde. Et donc, Nathalie, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je crois que nous sommes tous ici pour évidemment évoquer la mémoire, les témoignages, les victimes. J'ai travaillé en Russie et je me suis, comme bien des correspondants en Russie, plongée dans cette mémoire des années de la répression stalinienne, des années du goulag. Et je voulais juste témoigner et raconter des choses qui sont sans doute très proches de ce que Nicolas Vert a vu lors de son voyage à la Colima, qu'il a raconté dans un livre excellent, La route de la Colima, qui est apparu récemment. Et aussi, évidemment, des choses que Arsélie Robinski, qui est ici, connaît très très bien, de l'association mémoriale à Moscou, qu'il préside. Lorsque j'étais correspondante en Russie, l'association mémoriale m'a énormément aidée à aborder tout ce volet de la mémoire et pas seulement ça, aussi le volet de l'actualité, de la réalité d'aujourd'hui en Russie. Je voulais juste parler de ces paradoxes de la Russie d'aujourd'hui. Lorsque je suis allée à la Colima, c'était en hiver, en février, il y a plusieurs années. Et j'ai passé du temps, évidemment, à Magadan, qui est le chef lieu de cette région. Et j'ai rencontré une vieille femme qui était une survivante du goulag et qui était alitée chez elle et qui avait passé une bonne quinzaine d'années au goulag. Et sa fille, qui était présente d'une cinquantaine d'années, était née au goulag. Et lorsque j'ai essayé de recueillir le témoignage de cette vieille femme, elle m'a raconté les conditions abominables de travail, y compris pour les femmes, évidemment. Et au bout du témoignage, je me suis tournée vers sa fille et je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Et elle m'a dit qu'elle était la responsable locale du parti Russie-Uni de Vladimir Poutine. Et je me suis retrouvée face à ce paradoxe d'une génération à l'autre, d'un côté la victime, de l'autre aussi une victime, puisqu'elle était née au goulag, mais elle avait rejoint le parti de Vladimir Poutine, évidemment, ancien responsable du KGB. Elle ne faisait pas forcément le lien, elle n'était pas dans cette contradiction dans sa tête. Et je n'ai pas réussi à percer le mystère. Et je pense que c'est un aspect que Karsény-Rodinsky pourra certainement, sur lequel il pourra certainement nous éclairer. un autre paradoxe, je suis allée dans une ville qui s'appelle Yagodnaï, qui est au cœur de la Colima, où s'est aussi rendu Nicolas Vert. Et j'ai rencontré là-bas un ancien ouvrier, c'est une région de Mindoor, qui s'appelle Ivan Panikarov, et lui avait créé dans son appartement, dans un vieil immeuble de l'époque de Prutchev, avait créé un musée privé dans deux petites pièces minuscules. Il s'était pris de passion pour les survivants du Boulag, ceux qui étaient restés dans la région, essentiellement des vieilles personnes, et il avait commencé à collecter des objets, des objets des secs, les anciens prisonniers, des vestes moltonnées, des casseroles fabriquées avec des boîtes de conserve, des clous, et il ramassait ces objets dans des territoires absolument immenses où n'existait aucun monument. Je n'ai vu aucun monument en la mémoire des victimes de ce gigantesque camp de travail et de mort qui était la Colima et l'Empire du Dall-Stroy, le système qui exploitait les mines d'or et qui charriait vers cette région des milliers et des milliers de prisonniers. Et Ivan Panikarov m'a raconté la difficulté qu'il rencontrait à ramasser des objets, non pas à recueillir des témoignages parce que les gens lui parlaient volontiers, mais à faire vivre cette mémoire et à obtenir le soutien des autorités locales pour que son minuscule musée puisse avoir ne serait-ce que quelques moyens financiers. Et autre paradoxe, je me suis retrouvée dans un autre paradoxe, c'est que les seuls à l'aider dans cette région, c'était les représentants du parti communiste local qui se positionnaient en opposition au parti de Vladimir Poutine. Voilà, la réussie des paradoxes. L'importance de la mémoire, je voudrais juste aussi rendre hommage à un monsieur que j'ai connu qui est d'origine française et polonaise qui est mort en 2004. Il s'agit de Jacques Rossi qui a publié des textes sur son expérience du goulag où il a passé 23 ans. Il a écrit un formidable manuel du goulag et Jacques Rossi que j'ai vu à bien des reprises et avec qui j'ai gardé le contact jusqu'à sa mort m'avait raconté lui la difficulté de faire vivre, de transmettre cette mémoire et cette perception du goulag ici en Occident et c'est quelque chose qu'Arsène Mirovinsky a évoqué dans un texte que Le Monde a publié il y a une semaine. La perception de cette mémoire des répressions staliniennes ici en Occident ça n'a jamais été simple et Jacques Rossi m'avait raconté qu'en 1985 lorsqu'enfin après 23 ans de goulag il a pu sortir il était sorti du goulag en 1961 pour être précise et ensuite il était parti vivre en Pologne mais en 1985 il arrive enfin en France il rentre en France et il cherche à témoigner à raconter son histoire et il fait le tour des maisons d'édition et on lui répond ah c'est un peu gênant vous allez faire le jeu de la droite voilà j'ai toujours été frappé par ce témoignage là et un dernier mot à propos de la Russie d'aujourd'hui il y a toujours dans le centre de Moscou pas loin de la Lubianka l'ancien siège du KGB aujourd'hui siège du FSB les services secrets russes il y a une pierre qui s'appelle la pierre des Solovkis et qui est là pour marquer la mémoire des victimes des répressions et sauf erreur de ma part Arsène va peut-être me corriger mais je crois que Vladimir Poutine ne s'est jamais rendu devant cette pierre à l'occasion de la journée des victimes des répressions politiques et ça dit aussi quelque chose de la Russie d'aujourd'hui merci